L'épouse du maire de Lyon que ne présente plus. Votre réaction par rapport aux résultats de ce soir ? D'après les résultats que j'ai, tous les candidats macronistes de République en marche dans le Rhône arrivent en tête ce soir dans les 14 circonscriptions. Écoutez, c'est une surprise, moi je ne vous le cacherai pas, qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques jours encore un score d'une telle envergure. D'une telle envergure, on s'attendait à ce que la vague soit importante, mais on ne la pensait pas aussi élevée. Et je crois que c'est une grande satisfaction de voir qu'il y a aujourd'hui une adhésion profonde des Français avec la politique menée par le président Macron. Je crois qu'il a su en quelques semaines redonner de la fierté aux Français. Ses premiers pas sur la scène internationale ont été un sans faute. Il a un discours de réalité et en même temps il porte cet idéal qui fait la force de la France, qui l'a fait rayonner dans le monde. Je crois qu'on peut le dire, il a su renouer avec l'esprit des Lumières qui nous donne cette grandeur et cette force qui nous donne envie de nous dépasser, de nous transcender. Après il y a effectivement une abstention qui est élevée. Et moi ce soir j'ai envie de dire aux électeurs qui sont sans doute un peu lassés, parce que ça fait un an qu'on a le sentiment d'être en perpétuelle campagne. Il y a eu les primaires, les présidentielles, donc ils ont peut-être un peu le sentiment d'être dans une sorte de tunnel électoral. Mais que les législatives, c'est sans doute la plus importante des élections, puisque si le président de la République n'a pas la majorité, il ne peut pas faire voter de loi. On parle des ordonnances, mais encore une fois, il faut que l'adoption des ordonnances par le gouvernement ait été autorisée par le Parlement. Et ces fameuses ordonnances pour modifier le code du travail ne pourront entrer en vigueur que si elles sont ratifiées par le Parlement. Donc voter dimanche prochain, c'est prendre en main son avenir, c'est prendre en main aussi l'avenir de la France pour les 120 prochaines années. On va parler de votre circonscription. Alors vous n'êtes pas candidat dans cette circonscription, mais vous souteniez assez ardemment, en tout cas, Thomas Rudigoz, qui arrive largement en tête avec 46-47% des voix pour ce soir au premier tour. Est-ce que ce soir, vous remerciez Thierry Braillard de s'être retiré de cette course aux législatives dans cette circonscription ? Parce que sans doute que s'il était resté, le score n'aurait pas été au cirlage pour votre candidat, Thomas Rudigoz, que vous souteniez. Oui, je pense que Thierry Braillard a fait preuve d'un certain sens de responsabilité. Moi, j'ai rencontré Thomas Rudigoz à la fin août de l'année dernière. Il m'a fait peur de son souhait d'être candidat. Et effectivement, je pense qu'il était le meilleur candidat pour cette circonscription. Parce que la première circonscription, pour moi, il y a un lien affectif, puisque c'est la circonscription dans laquelle je vis, dans laquelle j'élève mes enfants, dans laquelle j'inscris mon quotidien. Vous étiez secrétaire de section du PS. Enfin, vous l'êtes toujours d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est du PS ou en marche, mais en tout cas, vous êtes toujours secrétaire de section. Non, mais plus sérieusement, la première circonscription, c'est le cœur historique de Lyon. Il y a une réalité sociologique, une réalité culturelle. Et je crois que le score réalisé par Thomas Rudigoz, qui est, je crois, le plus important ou l'un des plus importants atteints par les candidats en marche dans le Rhône, démontre que pour gagner, il faut cette espèce de magie. Il n'y a pas que l'étiquette en marche. Il y a aussi cette rencontre entre un homme, son histoire et puis la population d'une circonscription. Et c'est cette synthèse qui permet d'espérer la victoire la semaine prochaine. Le côté renouvellement aussi. Thomas Rudigoz est un candidat plutôt jeune, qui est élu depuis un certain nombre d'années, mais pas tant que ça non plus. Par contre, pour certains, par exemple Jean-Louis Touraine ou d'autres qui sont élus depuis peut-être 20 ans, 30 ans, on voit que finalement, ce critère-là de ne pas répondre au renouvellement qu'avait prôné Emmanuel Macron pendant toute la campagne présidentielle, ça n'a pas posé de problème. Finalement, Jean-Louis Touraine fait un bon score aussi. Oui, mais je crois que c'est un signe de maturité de la part des Français. Il y a des gimmicks comme ça, renouvellement, parité. Moi, je suis une femme, je ne vais pas vous dire que je suis contre la parité, mais vous ne pouvez pas réduire un candidat à son appartenance physique, sexuelle. Non, je crois... Au cumul des mandats, oui. Au cumul dans le temps, en tout cas, oui. Pour Jean-Louis Touraine, c'est le cas. Le cumul dans le temps, c'est trois mandats. Jean-Louis Touraine, il a été élu en 2007, il en a son troisième mandat. Sur d'autres fonctions ? Non, c'est par mandat électif. Donc, voilà, là-dessus, il n'y a aucun problème. Et puis, je crois que c'est important que Jean-Louis Touraine soit élu la semaine prochaine parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux à l'Assemblée nationale. Or, voter, écrire la loi, participer au travail en commission, c'est un travail à part entière. Et il faut aussi qu'il y ait des députés un peu chevronnés pour guider les nouveaux députés parce que ça va aller très vite. L'été, nos députés vont être studieux. Le président Macron a un programme ambitieux. mais il veut aller vite pour que les Français ne soient pas déçus mais sentent très vite les effets des réformes, notamment sur le travail, le pouvoir d'achat. Voilà, donc je pense que Jean-Louis Touraine pourra faire bénéficier de son expérience de député plein de nouveaux venus à l'Assemblée nationale. Quel rôle vous voulez jouer, vous, maintenant ? On va dire qu'il n'y a plus de campagne électorale. Enfin, il y a le deuxième tour et après c'est terminé. Quel rôle vous voulez jouer à présent ? Parce qu'on sent bien qu'Emmanuel Macron, bien sûr, aura cette majorité à l'Assemblée. Il n'y a plus de surprise ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie de faire auprès de lui, auprès de ces candidats macronistes qui seront élus dimanche prochain ? J'ai envie de dire que pour nous, à En Marche, tout commence. Il y a un parti à créer. Et puis quand on voit l'ampleur du résultat, on se dit qu'on n'a pas le droit de décevoir. Parce que si on ne réussit pas, dans cinq ans, l'alternative, ce sera quoi ? La droite extrême ou l'extrême gauche, je crois que ce n'est pas satisfaisant. Donc on a aujourd'hui une obligation de résultat. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire, vous ? Moi, je vais continuer à m'engager. Moi, je suis une militante. Je vais m'engager fortement dans En Marche. Parce qu'il faut en faire un parti de soutien à l'action du président et de son gouvernement. Mais aussi un parti qui soit force de proposition. Il ne faut pas qu'on réitère les erreurs du PS ou des Républicains qui s'étaient coupés de la société, qui viseraient en vase clos. Il faut qu'on soit à l'avant, un parti d'avant-garde, en lien avec la société civile, en lien avec les acteurs du monde économique, du monde culturel, pour réfléchir, pour proposer, pour dire quand ça ne va pas, attention. Et puis à Lyon, Lyon a un rôle à part entière dans le parcours d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'on a les moyens d'apporter beaucoup au parti En Marche. Parce qu'on est une ville qui a une richesse universitaire, des acteurs culturels, économiques engagés, du monde sportif aussi. On a organisé, il y a une dizaine de jours, une soirée avec la société civile où il y avait plus de 300 personnes présentes. Et il y a des gens extraordinaires. Donc on a besoin de leur expérience, de travailler tous ensemble pour faire avancer la France. Une dernière petite question. J'imagine que vous avez eu Gérard Collomb par téléphone. Il n'est pas à Lyon ce soir. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Dans quel état d'esprit il est ? J'imagine qu'il est satisfait. Mais quels sont les mots qu'il vous a dit sur ses scores, ses bons scores pour les candidats macronistes dans le Rhône ? Oui, il est plus que satisfait. Il est heureux des scores atteints par les résultats en marche. Et puis il a toujours un œil sur Lyon. On a vu ça. Oui, et puis il va garder un œil sur Lyon. Parce que c'est une histoire, c'est sa ville. Et donc il est très très heureux. Et puis il leur souhaite le meilleur pour la semaine prochaine. Il a passé le week-end à Lyon. Il a voté à Lyon. Il l'a toutes les semaines. Donc rien de ce qui est lyonnais ne lui échappe. Caroline Collomb, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et à tout de suite.